Le procès pour diffamation à 100 millions de dollars opposant Johnny Depp et Amber Heard se poursuit toujours au tribunal de Fairfax, en Virginie. Le jeudi 19 mai dernier, C.I.S.T. l'ex de l'acteur de 58 ans, Hélène Barkin, qui a été entendue par la cour via une déposition préenregistrée. Notons qu'Hélène Barkin et Johnny Depp ont joué ensemble dans le film Fire in Lausine Las Vegas en 1998. C.I.S.T. a pris qu'une relation naquie entre les deux stars. Dans sa déposition, Hélène Barkin, 68 ans, a avoué un comportement contrôlant et jaloux pendant leur relation. Notons que l'actrice avait fait une déposition préenregistrée en 2019. Elle affirmait qu'une fois l'acteur des Pirates des Caraïbes lui avait jeté une bouteille de vin à travers la chambre d'hôtel dans sa direction lors d'une prétendue bagarre entre lui et ses amis. La star d'Animal Kidom avait détaillé l'acteur comme étant ivre. La plupart du temps, il était toujours en train de boire et de fumer un joint. Il était souvent défoncé ou sous l'influence d'hallucinogènes, avait-elle précisé. Johnny Depp, je n'ai pas de problème de gestion de la colère Hélène Barkin, lauréate du Tony Howard, avait également reconnu que son ex-compagnon était souvent sous l'influence de substances ou de cocaïne au moins des dizaines de fois au cours de leur relation. Concernant le problème du jet de bouteille, elle a affirmé ne pas connaître la raison de l'action de l'acteur. Elle a ajouté que personne n'avait été touché par la bouteille. Bien entendu, Johnny Depp avait nié ses affirmations de l'actrice, rapporte Reuters. L'acteur avait affirmé que Hélène Barkin lui en voulait avant d'ajouter, je n'ai pas de problème de gestion de la colère. Pour ce qui est du comportement exigeant de Johnny Depp, Hélène Barkin a déclaré qu'il était juste un homme jaloux, qui lui dit des choses comme où vas-tu, avec qui y vas-tu, que vas-tu faire la nuit dernière ? Loading widget Loading widget Loading widget Loading widget Sous-titrage ST' 501